Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette sixième édition de rencontre pour ce gars-là de lutte avec, vous le savez, ce soir, la France qui défie le jeton ! C'est un site exceptionnel pour la lutte, ça fait comme une petite arène, on a l'habitude des grands gymnases où il y a trois, quatre surfaces, là c'est vraiment confiné et il y a un public qui est fidèle depuis les six années, donc c'est un beau spectacle. Et puis quand il y a des beaux matchs et des belles équipes, ça rend un spectacle agréable pour tout le monde. C'est pas mal d'émotion parce que la première arrivée en équipe de France, c'est à domicile en France et sur un gala promotionnel, donc public français, un contexte particulier. Il y avait quelques consignes des entraîneurs d'attaquer tout de suite, parce que bon, c'est un lutteur assez mobile et assez vif, donc il ne faut pas le laisser imposer sa lutte. On va gagner, c'est pas possible d'être ici et ce soir quoi. Sous-titrage ST' 501 La France a remporté sur les dix victoires, sept victoires à trois. Elle avait commencé difficilement puisque c'était assez équilibré dans les matchs lutte libre, masculin et féminin. Et puis l'agréco-romaine a mis tout le monde d'accord et sur de belles victoires, a donné la victoire finale à l'équipe. On s'attendait à quand même une équipe japonaise très très forte et peut-être les filles un peu en dessous, les féminines, mais finalement vous avez relevé le défi. Ouais, après ça s'est joué. En fait, nous on a plus les deux filles qui avons gagné là. On a plus suité au physique parce que les japonais sont assez rapides et beaucoup à distance. Donc après c'est un bon test avant les tournois qui arrivent et ça rassure quand même. Une petite défaite pour moi, un peu déçue bien sûr. Je suis toujours une fierté de représenter la France et c'est encore mieux avec une victoire, mais malheureusement c'était une défaite pour ma part. Qu'est-ce qui t'a manqué pour l'emporter ? T'es passée vraiment juste à côté. Ouais, peut-être une petite séquence de plus et je n'ai pas compris non plus la décision de l'arbitrage à la première période, mais bon après c'est le sport. Une très grosse ambiance qui m'a appelé la pression. C'était ma première fois aussi près, donc il fallait que je gère un peu le stress. La superbe s'en bat à quoi ? Allez ! Avec des partenaires comme j'ai, comme Yannick Zepagna, Kumailona Nouveau-Vie, Steve, Christophe, tous les autres, je progresse vite. Et puis ça m'a permis de faire champion de France senior et d'arriver au site divers. Pour la lutte aussi, ça donne une belle image et les gens découvrent un peu ce sport qui mérite d'être connu aussi. Rendez-vous à Londres ? Allez, rendez-vous à Londres, c'est parti !